L'énergie qui arrive sur la route 5e, qui est connectée aux deux roues d'échappement. Ces deux roues d'échappement sont toujours en tension. On a ici la phase d'armage que l'on vient de voir. C'est les deux rubis. Maintenant on va passer de l'autre côté. On a les deux rubis qui grimpent le long de la cam' pour arriver jusqu'au point de verrouillage. Cette partie est très importante, c'est cette zone où on vient amener la lame jusqu'au proche de son état instable, juste avant qu'elle bascule de l'autre côté. Une fois qu'on est en verrouillage, on a le balancier. La vidéo s'est arrêtée. Si on peut relancer la vidéo. Pendant le verrouillage ici, on a toujours le balancier qui lui continue son chemin. Il est tranquille, on ne le dérange pas. Une fois qu'on est en partie verrouillage, on va voir ici le petit rubis qui va entrer en contact dans la fourchette pour fournir juste la micro-impulsion pour donner l'ordre à la lame de basculer de l'autre côté. A cet instant précis, la lame bascule de l'autre côté et la bascule d'armage va créer le déverrouillage de cette zone-là. Dans le même instant, on a la bascule de détente qui va relancer de l'autre côté son balancier. Voilà, on vient de le voir. Ici, la petite cheville qui entre dans la fourchette qui va donner l'autorisation à la lame de partir de l'autre côté et va relancer le balancier et de révoyer pour faire un cycle suivant. Une petite précision sur ce mouvement, on a un son qui est bien particulier, vous avez peut-être entendu à la vidéo. On a moins de choc que sur un échappement à encre suisse standard et d'intensité un petit peu inférieure. grâce au fait que la lame se situe à un instant très précis, proche de passer de l'autre côté. Donc au moment où on a un des chocs principaux sur le balancier, ce choc est très minime puisque pour faire passer la lame de l'autre côté, il faut y aller. Voilà. Ça va vous permettre, c'est la même chose. C'est sa Dawin.